Fin avril, j'avoue, j'avoue, on n'a pas été très actifs. Il y a des périodes où on a envie de ne rien faire. Il y a des périodes où on a envie de profiter. Et cette non-productivité fait aussi du bien. Pas d'attente, pas d'objectif, les enfants réclamaient juste un peu de soleil sur la peau et des instants de douceur. Ce qu'on a fait, car, et ça tombait bien, nous aussi, c'est ce dont on avait besoin. Alors en fait, en dessous de l'estalonique, il y a trois petites presqu'îles et on est dans l'une d'elles. On est près de Nikiti, on est dans Nikiti. Nous sommes d'abord allés déjeuner au restaurant de son amie, Arsanas. Quelques jours du départ de la Grèce, on avait envie d'un bon resto typique. Pour info, les moules, j'aime pas ça, parce que quand j'étais petite, j'avais vomi et ils m'avaient fait ravaler mon plat de moules. Ils m'avaient forcé à remanger mon plat de moules. Depuis, j'y arrive pas. Mais là, c'est tellement appétissant que je vais réessayer. Vous allez assister à ma guérison de ma hantise des moules. Et si jamais tu vois moules, je te le fais ravaler. C'est marrant, ça me rappelle quand même ton visage ébloui de bonheur. C'est moins pire que ce que je m'attendais, mais ça me rappelle vraiment ce mauvais souvenir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, jeûne? Bon, regarde les salarions, eux. Quand je suis au restaurant, qu'il y a beaucoup de monde, bon, là, c'est pas le cas, je pourrais faire ça, mais ça me protège du vent, et que je veux allaiter Jonas, j'utilise aussi l'écharpe pour le cacher, tout simplement. Donc, il y a plein d'utilités, en fait, une écharpe. Ça, vous pouvez pas le faire avec une poussette, vous pouvez dire. En fait, j'essaie de t'imaginer avec une poussette. La plage, ça peut être aussi un lieu dangereux. À côté, deux enfants voulaient escalader les rochers. Mais leurs parents leur ont dit non. Je les voyais dégoûtés, frustrés, et jouant à côté pour ne pas désobéir. Quand Lissandre m'a demandé s'il pouvait y aller, je ne pouvais pas lui refuser. Ça l'aurait freiné cette fois-ci, mais il aurait essayé peut-être derrière mon dos ou une autre fois. Le but, plutôt que d'éviter le danger lui-même, c'est de lui montrer comment éviter de se mettre en danger. Par où passer, comment escalader, quels sont les risques, glissade, chute. Mon cœur s'est arrêté une bonne dizaine de fois, mais en écoutant mes conseils, ils y sont parvenus. Et ils apprennent aussi à analyser chaque situation. Puis promena d'ensuite dans les terres, en petites montagnes. Rien de spécial. Pas de rencontres, pas d'animal quels qu'ils soient observés. Juste la nature à contempler. Une marche à terminer. La notion d'effort pour arriver au point qu'on s'était fixé. On remarque quand même que c'est toujours moi qui porte Jonah quand il fait chaud, quand ça grimpe. Lui, il a Jonah pour l'endormir pendant deux minutes après le repas. Est-ce que tu veux le sac ? Ouais. Et un souvenir emmagasiné de plus dans nos petites têtes. Ce n'est pas la notion de quantité de souvenirs qui me semble importante, mais quand même, je veux que mes enfants aient dans leur souvenir d'enfance des parents présents. On aura marché souvent ensemble. On en aura raconté des bêtises. On s'en sera inventé des histoires. En tout cas, ces paysages grecs, ces terres verdoyantes, cette mer à côté, on est vraiment sous le charme. La dernière session plage qu'on a faite, c'était tout près de la maison. Il faisait 28 degrés. Même nous, avant de quitter la Grèce, encore un petit pique-nique au soleil s'imposait. La première chose qu'on a vue, c'est qu'il n'y avait aucun point d'ombre. Bon, en Grèce, rien n'est impossible. Dans les stands d'été, avant que la saison touristique ne commence, on trouve des tas de trucs dans les locaux, ouverts. Chaises, tables. Là, on a trouvé de quoi faire une petite cabane. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était super solide et secure. Si, si, même moi, quand je l'ai vu faire, j'étais un peu sceptique. Mais finalement, en essayant de mettre tout mon poids dessus, ça ne bougeait pas. Bravo, MacGyver. Les écherpes de portage, ça a plein d'utilité. On peut porter bébé, on peut cacher bébé, on peut faire des abris de fortune pour faire de l'ombre à bébé. Enfin, c'est formidable. Deuxième surprise, les méduses. On en a pêché une, et on l'observe. Bon, celle-là a été morte. Mais du coup, bizarrement, les enfants ne voulaient plus y retourner. Alors là, on avait trouvé une pièce de 100 euros qui n'est pas à nous, mais on l'a trouvée dans le sable. Fais voir ta pièce de 100 euros. C'est papa qui l'a trouvée. Bon, et puis, il a fallu quitter la maison et les copains. Ça a été dur sur le moment, mais cette expérience leur a permis d'oser davantage parler aux autres enfants. Départ pour la Macédoine. Allez, on s'en va de la Grèce, on part. Ciao, ciao, la Grèce, c'était sympa. Trois beaux petits mois. Est-ce qu'on a aimé ? Bah oui, on a aimé. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé au départ Christophe trouver des ressemblances avec le Portugal et c'est vrai que l'accueil des Grecs, il les ressemble. Une aventure qui se termine, une autre qui commence. On va voir. Les paysages changeaient au fil des kilomètres. Puis la fameuse frontière droit devant nous. Bah voilà, prions pour que ça passe. Ça va passer. Yes ! Macédonia, nous voilà ! En fait, ce n'était qu'une première partie. Côté grecque encore. On se la refait, moi, crispée. Non, mais non, la date, la date, la date, elle n'est pas valide. 31 mars 2018. Bah voilà, comment se faire rouler à la frontière. On y est là, mon chéri, on n'est pas sûr de la passer. Du coup, attente, longue attente. Et le revoilà, enfin. Papa arrive, voyons la tête qu'il fait. La tête, la tête, la tête. La tête a l'air plutôt positive. La tête a l'air plutôt optimiste. C'est l'assurance pour 30 jours. Ouf ! 70 balles quand même. C'est incroyable d'être aussi bête que ça. En fait, on a vérifié tout. Si la liste des pays qui était bien sur la carte d'assuré, la carte verte donc. On a tout vérifié, si ça passait bien, ce qu'il fallait qu'il y ait marqué et tout. Et on n'a pas vérifié la date de validité de notre carte d'assurance voiture qui était valable jusqu'au 31 mars. Elle est chez nous, certainement. Elle est dans notre adresse postale en France. Dans sa petite enveloppe blanche qui attend. Mais on paye notre incompétence. Mais on paye notre absurdité totale. Franchement, on a tout vérifié. On l'a eu entre les mains combien de fois avec la carte verte ? Trois fois. Mais non, mais on a tout regardé sauf la date. Honnêtement, j'ai eu peur. Bon, la pression est retombée quelques minutes après. Bonjour, ça se dit, d'Auberdane. Et merci, Blago d'Alam. A vos souhaits ! Ça y est, enfin, après 3h30 de voiture, nous arrivons enfin à l'appartement. Allez, comme d'habitude, je fais la visite guidée de la maison. Alors, on est dans cette maison derrière. Et nous, on est au deuxième niveau, tout en haut. Allez, je vous montre ça. Venez. Bon allez, j'ai pris mon petit bébé avec moi et je vous fais la visite guidée. Alors, on arrive directement dans la pièce principale avec un petit salon, le côté salle à manger et derrière, la petite cuisine. Voilà, le gros avantage de cet appartement, c'est indéniablement la vue qu'on a sur Scope. Je vous emmène maintenant dans la salle de bain. Voilà, une grande salle de bain avec la baignoire et les toilettes juste derrière. Ici, on a notre chambre, très grande chambre et avec la vue sur le mont Vaudenau qu'on ira découvrir certainement. Et enfin, pour finir, la chambre des enfants avec un petit balcon aussi où j'étais en linge. Voilà, on est là en moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir, s'enrichir et voir de nouvelles choses. Allez, à plus. Oui, je suis en pleine forme. Elle est libre à vomir. Gros bébé. Bon, allez. Au bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada